Bonjour, je m'appelle Xavier Doléant, je suis chef opérateur. Je travaille principalement sur des séries télé et je viens de tourner la série télé Germinal sur laquelle j'ai utilisé le système Lightstream de DedoLight et dont je suis très heureux et dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, restez pas dans mes patrons. Je n'avais jamais utilisé de système comparable au système Lightstream. Je n'avais jamais dans ma philosophie de lumière, dans ma manière d'éclairer, alors des images qui étaient marquées par des grands faisceaux de lumière dans la fumée, des environnements très enfumés, la fumée que nous on allait avoir dans Germinal. Je voulais utiliser des malls BIM. J'ai demandé à mon chef électricien de se renseigner un peu sur tous les malls BIM et on avait fait une liste par puissance. On voulait du tungsten, du hachimi. Et puis, Covid oblige, on a repris notre prépa au moment du déconfinement en mai 2020. Il n'y avait pas du tout de stock de malls BIM, il n'y avait rien de disponible. En tout cas, pas sur la durée et pas dans la quantité qu'on voulait. Et donc, je me suis souvenu d'un produit que j'ai vu au micro-salon de l'AFC sur le stand Cartoni. C'était le DPD-70 de la gamme Lightstream qui est un gros projecteur avec une parabole, une lampe de 1200 watts à chimi. Et cette parabole reconcentre les faisceaux et j'avais un souvenir de quelque chose de très focalisé comme ça. Pour marquer la fumée, c'était idéal. Cette parabole concentre, reconcentre les faisceaux et surtout en sortie, les rangs très parallèles à tel point que du coup, la source paraît virtuellement environ une vingtaine de mètres derrière l'endroit où elle est réellement. Donc ça, c'est très appréciable quand on éclaire. Donc j'ai découvert qu'il y avait aussi des plus petites sources sur lesquelles on peut rajouter un intensificateur de faisceaux, notamment des 400 watts à chimi. Et j'ai trouvé du coup qu'il y avait dans l'entière gamme ce qu'il me fallait pour attaquer Germinal. Donc on a fait des essais où j'ai vu un peu les faisceaux, j'ai mesuré en photométrie pour voir un peu ce que j'avais. Et j'avais vraiment beaucoup. J'étais surpris de la photométrie de sortie. Oui, j'ai fait des essais. On a fait des mesures photométriques. Et le DPB 70, quand on mesure, en fait, on se rend compte qu'on est à peu près comme au centre d'un 18 kg spoté. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir une telle pêche avec seulement une lampe de 1200 watts à chimi. Plus, la parabole qui je trouve est très intéressante puisqu'elle rend le faisceau très très belle et donne l'impression que la source est plus loin. Vous montez réveiller votre grand-père, c'est là. Là, d'un seul coup, on a des sources qui sont finalement proches des fenêtres, mais avec des faisceaux qui donnent l'impression qu'elles sont très très loin. Et donc, couplé à ces miroirs, on a aussi des possibilités d'avoir des faisceaux très piqués sans avoir à mettre les sources très hautes. Ça, c'est super intéressant. Parce que du coup, les installations, on met juste un miroir très haut, mais le miroir est très léger. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre des sources comme ça et de sécuriser un miroir à 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres de hauteur sur des ponts ou accrochés, même parce que c'est assez léger. Et la source est, elle, au sol, elle rebondit sur le miroir et on a un angle d'entrée qui est très très fort, comme si la source était à 25 mètres de hauteur et beaucoup plus loin que ce qu'elle n'est. Donc en lumière, c'est très intéressant. Et puis, dans cette gamme Lightstream, il y a des miroirs de différentes duretés. Donc on a une 4 duretés de miroir qui permettent soit d'avoir des faisceaux très marqués ou alors des faisceaux un petit peu plus étalés ou voire complètement diffus. Et ça, c'est des choses aussi qu'on a utilisées sur Germinal, que j'ai utilisées pour notamment varier un peu les ambiances lumières au sein des différentes séquences qu'on tournait dans nos journées de tournage puisque Germinal est marquée par la saisonnalité. Et on avait besoin, ça commence au printemps, enfin, non, pardon, ça commence à l'automne et ça finit au printemps. Donc ça passe par l'automne, l'hiver et au sein d'une même journée, il fallait qu'on tourne des choses des différentes saisons. Et juste en changeant la dureté des miroirs et un petit peu la couleur des gélatines qu'on mettait sur les sources, on réussissait à changer le look assez rapidement et donc à tirer parti de ce système de miroirs que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Alors, c'est rigolo parce qu'au début, je suis venu voir des 2Lite pour avoir des sources d'une puissance un peu comparable à un Mollbeam HMI un peu costaud. Donc du coup, j'étais intéressé par le DPB70 avec la lampe de 1200 W. Alors, ce qui est génial avec le DPB70 aussi, c'est que comme c'est une lampe de 1200 W, ça fonctionne sur une prise 16A classique et ça peut solutionner pas mal de problèmes en tournage. Donc tous les endroits où le groupe électrogène ne pouvait pas approcher ou les endroits où parfois on devait faire bouger le groupe électrogène avant sur un autre décor, ça nous permettait de rester autonomes, nous, sur des branchements secteur classique et d'avoir quand même une puissance en sortie énorme puisque comme on le disait tout à l'heure, le DPB70 est quand même en sortie équivalent à un 18 kg HMI au centre du faisceau. Donc c'est assez étonnant de pouvoir continuer à travailler sur du 16A avec cette source. Le Lightstream de Dédolay, je me suis dit OK, Germinal, c'est l'occasion pour moi d'utiliser de la lumière dure en indirect, en plus avec un système qui est fabriqué pour, c'est-à-dire que vous avez des miroirs qui ont tous le même format, qui sont de dureté et qui ont été calibrés. Donc c'est assez intéressant, pratique et ça amène une créativité dans la lumière et ce qui était aussi intéressant, je trouve, c'est que du coup, la lumière donne vraiment l'impression comme on a ce faisceau très parallèle au départ, plus les miroirs, ça donne vraiment l'impression que la lumière est plus loin que ce qu'elle n'est et ça, c'était quelque chose de... Évidemment, on le sait, évidemment, on y pense comme ça, mais à vivre concrètement sur le plateau, voir les comédiens évoluer alors que les sources étaient quand même assez proches techniquement, j'ai trouvé ça très intéressant pour moi à explorer en lumière. Alors, ce que j'ai aimé avec le système Lightstream, c'est que ça donne vraiment l'impression que la lumière est très très loin, voir que la lumière est à l'infini, comme le soleil, c'est-à-dire que ça donne l'impression d'un faisceau très naturel, de type solaire, avec très très parallèle et quand les comédiens se déplacent dans une pièce, ils surexposent beaucoup moins facilement en approchant de la fenêtre puisque le faisceau est parallèle et que la source est vraiment très loin. Oui, je pense que le système Lightstream, ce serait un système que je réutiliserais. Je pense même que ce serait un kit de base. Alors, pas forcément sur le DPP 70 qui est la version plus grosse, mais sur les 400, c'est sûr. Deux DLH 400 avec les kits de miroirs de base maintenant dans les listes parce que ça permet de faire des choses en termes de souplesse et la version plus grosse, mais sur les 400, c'est sûr. Deux DLH 400 avec les kits de miroirs de base maintenant dans les listes parce que ça permet de faire des choses en termes de souplesse, de créativité. Ça permet de faire des choses que je ne faisais pas avant. Donc oui, oui, ça m'intéresse vraiment. C'est rentré dans mon kit de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada